Musique Et bien salut tout le monde c'est Blood On se retrouve pour Kona Et donc on s'était laissé après notre mort lamentable Bien sûr on est mort exprès Pour reprendre depuis le début Puisque ça servait à rien de lui tirer dessus Voilà ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! Ah ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ah 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 ! Putain, où c'est que je fallais? Les trois passages le sauvegardaient. Mais pour combien de temps? C'est sympa ici. Alors ça, je ne peux pas le bouger. Je ne peux pas fuir par la voie ferra en tout cas, mais je peux passer par là. C'est bon. Allez, salut mon gars! Ta disparition est celle de la pureté. Je défendrai la pureté contre vents et marées, contre glaces et blizzards. Ce pourrait-il que ce ne soit que cela, une histoire de justice et de vengeance? Le docteur mélancolique qui voit dans cette jeune fille assassiner la mort injuste de sa fiancée, qui venge cette jeune fille comme si elle avait été l'élue de son cœur. Ne sont pas précisément ces grands sentiments passionnels qui peuvent faire s'élever une tempête, se glacer les êtres, faire naître des monstres. Alors au niveau de la note, je lui mettrais un 8 sur 10. Pourquoi? Parce que j'ai bien aimé le scénario. Tous les éléments surnaturels qu'il y avait dans le jeu, c'était bien raconté. Graphiquement, le jeu n'est pas super joli, mais étant donné qu'on joue de nuit et dans la neige, ça va en fait, ça passe. Par contre, les chargements, c'était vraiment pas top. C'est dommage qu'il y en ait eu beaucoup comme ça. Ça t'enlevait un peu l'immersion que tu as dans le jeu en fait, tout simplement. Et donc ça, c'est un côté assez négatif avec les graphismes. Sinon tout le reste, franchement c'était bon. Donc les loulous, j'espère que vous avez apprécié ce let's play. Moi je vous donne rendez-vous pour un autre let's play. Bye bye! Un survivant ! On a trouvé un survivant ! Sous-titrage Société Radio-Canada